Coucou, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là. Si tu ne me connais pas, je suis Miss Brunel et je fais des vidéos sur la beauté, principalement les cheveux, mais aussi sur des thèmes de société comme le thème d'aujourd'hui qui est la 55e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Alors si tu veux voir le message que je passe aux jeunes dans cette vidéo, reste là pour voir la suite. Même si je ne suis pas au Cameroun, la fête de la jeunesse est une fête pour moi qui a une grande importance parce que c'est une fête que dans l'enfant j'ai toujours fêté avec beaucoup d'enthousiasme et je me suis dit aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour passer un message aux jeunes. Seul le travail paye, seul le travail paye et ça c'est le premier message au conseil de cette vidéo, seul le travail paye et rien d'autre. Il faut aimer le travail chers jeunes, les voies de la facilité ne vont vous amener nulle part. La prostitution, la vente de piment, le porte-monnaie magique et tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui comme fléau qui existe au Cameroun, dans mon pays et peut-être dans d'autres pays aussi. Tout ça ne va t'amener nulle part, apprends à travailler. Beaucoup de jeunes aujourd'hui aiment la facilité. On veut obtenir tout vide, on ne veut pas travailler, on veut arriver à tel niveau sans rien faire. C'est impossible, qui va venir travailler à ta place? Vous voyez aujourd'hui des personnes qui ont réussi et vous vous dites voilà je veux ressembler à tel, je veux être comme tel. Oui c'est bien beau, mais est-ce que si la personne te dit pour arriver où je suis, j'ai pris tel nombre d'années, je suis tombée tel nombre de fois, je me suis cogné le front tel nombre de fois, est-ce que tu es sûre que tu es prêt ou prête à assumer tout ce que la personne a assumé et en durée pour arriver à ce niveau, il n'y a pas la magie. Les gens que tu vois aujourd'hui, que tu prends pour exemple, que tu prends pour mentor, sont arrivés où ils sont parce qu'ils ont travaillé. Il faut qu'on dise la vérité, c'est le travail. Si tu ne travailles pas, comment est-ce que tu vas atteindre tes objectifs? Je me rends compte qu'il y a des personnes aujourd'hui qui disent je veux faire ci, je veux faire ça et qui se plaignent de ne pas arriver où elles devraient arriver. Mais quand tu regardes vraiment dans le quotidien, terre à terre, ce qu'elles font pour arriver où elles devraient, elles ne font rien du tout. Tu ne peux pas rester, espérer un succès fictif sans te fixer des étapes, sans te fixer des objectifs, te dis bon, moi je vais arriver là dans un an, deux ans, je prends un papier, je note, aujourd'hui je dois faire ça, dans deux semaines je dois faire ça, dans un mois je dois faire ça. Qu'est-ce que tu fais réellement pour réussir dans ta vie? Je me rappelle encore, il y a quelques jours, j'ai lu l'histoire d'une jeune fille sur le net qui m'a vraiment fait froid au dos. Elle a dû faire des choses vraiment pas très catholiques avec un monsieur parce qu'elle voulait obtenir de l'argent, parce qu'elle voulait que le monsieur change sa vie et elle s'est retrouvée à avoir une maladie et elle demandait de l'aide par ci, par là. Voilà, pour dire simplement, la jeune fille est allée se prostituer et pour obtenir des sous et pour que le monsieur change sa vie comme elle disait. Et moi vraiment, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a vraiment fait mal parce que je me demande bien, nous les jeunes Camerounais aujourd'hui, quelle valeur est-ce que nous avons, quels sont nos principes? Pourquoi aujourd'hui, les jeunes filles, les femmes surtout pensent qu'il faut forcément attendre que ce soit l'homme qui vienne changer sa vie? Pourquoi tu ne penses pas que toi-même tu peux changer ta vie? Même si tu as un homme dans ta vie qui te donne un peu, ça doit être un plus. Toi-même, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton objectif? Quelle est ta vision? Quel est ton rêve? Où est-ce que tu veux arriver? Et malheureusement, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ne pensent pas à ça et se retrouvent à faire des choses, à tomber sur des personnes malsaines, de mauvaise foi, qui parfois font des pratiques vraiment, comme je dis, pas très catholiques. Et se retrouvent après avoir des maladies, des je ne sais quoi, qu'elles ne peuvent plus enlever. Une autre chose par rapport au travail, aujourd'hui toujours au Cameroun, tu vois des jeunes qui se plaignent vraiment, j'ai des diplômes, j'ai fréquenté, je ne travaille pas et tout. Tu ouvres peut-être ton activité, je ne sais pas moi, ton salon de coiffure et tout. J'ai des retours d'expérience de personnes qui ont fait ce constat. Tu ouvres un business et je dis, bon, comme tu vois la personne qui se plaigne qu'elle ne travaille pas, tu dis, bon, comme tu ne travailles pas là vraiment, viens rester ici, tu gères le business, tu as ton salaire par mois. La jeune FIVA, elle s'assoit un mois, deux mois. Après, elle part, elle ne veut plus travailler. Donc, ça veut dire que les jeunes, aujourd'hui, ne veulent pas mettre l'effort qu'il faut pour arriver à un certain objectif. Il y a quelques personnes, il y a vraiment un taux très minime de jeunes qui savent vraiment ce que c'est que la valeur du travail. La majorité veut la vie facile, la vie des boîtes de nuit, gagner de la jambe rapidement pour aller s'asseoir, manger les gros poulets, boire, faire la java, faire le njoka et tout. Mais personne ne veut travailler. Et après, ils ou elles se plaignent que leur vie n'avance pas, ils se plaignent de l'état, l'état ne fait pas ci pour moi, l'état ne fait pas ça. Qu'est-ce que toi-même tu as fait? Si on te propose un travail et que tu partes, t'assoies au travail, tu fais deux mois, trois mois et tu fuis parce que tu veux chercher, tu veux t'accrocher derrière un jeune homme qui va te donner l'argent chaque mois, pourquoi est-ce que tu veux prendre ta vie et mettre dans les mains d'une autre personne? Apprends à chercher toi-même ton gagne-peu, c'est la meilleure façon dans la vie. Ça va te donner vraiment un sentiment de confiance, ça va te donner une assurance, ça va te faire croire en toi en tant que personne. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est d'être patient. Il faut être patient. Rien dans la vie ne vient facilement. Le succès ne vient pas en un jour. La patience compte énormément. Si tu commences quelque chose lundi, je ne sais pas moi, en janvier, et qu'en septembre, ça n'a pas découlé comme tu veux et tu te décourages, tu arrêtes, alors tu n'as pas compris ce que c'est que la voie du succès. La voie du succès, ce sont les étapes. Je prends un exemple très connu, Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. Je crois, si je me trompe, faites-le, mentionnez-le en commentaire. Je pense que Jeff Bezos aujourd'hui est l'homme le plus riche du monde. Mais quand tu suis l'histoire de Jeff Bezos, sa richesse n'est pas venue d'un coup comme ça. Jeff Bezos a commencé à vendre ses livres sur son site. Je crois que pendant trois ou cinq ans, personne n'achetait, personne ne le connaissait, mais il n'a pas arrêté, il a persévéré, il a cru en lui, il a été patient. Et aujourd'hui, regardez où il est. Il a la plateforme la plus visitée, la plateforme où on fait le plus d'achats dans le monde, Amazon, qui donne beaucoup d'argent et qui nourrit même d'autres personnes comme lui. Il est l'homme le plus riche du monde. Il y a beaucoup de cas comme ça qu'on peut citer aujourd'hui, des jeunes qui aujourd'hui sont des gens qu'on admire, mais qui ont vraiment trimé beaucoup au début. Donc rien ne s'obtient facilement. Si tu es le genre de personne qui veut obtenir tout vite, crois-moi, tu vas tomber dans des voies vraiment que tu pourras regretter après. Tu vas tomber dans des voies de la facilité. Tu vas te retrouver à faire des choses que tu ne devais même pas faire parce que tu as manqué la patience. Si tu as une personne qui n'aime pas attendre, qui veut les choses tout d'un coup, crois-moi, tu n'arriveras jamais où tu veux arriver. Ou alors, tu vas prendre des chemins qu'il ne fallait pas prendre avec bien sûr les conséquences qui vont venir après. Donc vraiment, soyez patient quand vous commencez quelque chose. Croyez en vous, travaillez et vous verrez que le succès va venir après. La troisième chose, le troisième message que je vais partager aujourd'hui, c'est d'être humble. L'humilité ici, c'est sur deux volets. Être humble quand on a déjà réussi et être humble quand on n'a pas encore réussi. Je vais commencer par le premier. Être humble quand on a réussi, pourquoi? Parce que souvent quand on a trop trimé ou même quand on n'a pas trimé, pardon, quand le succès arrive, on est tellement content et tout, on peut avoir la grossette et tout. Le danger avec la grossette, c'est que si quand tu réussis, tu commences à te prendre la tête, tu commences à regarder les gens de haut, il sera facile pour toi de chuter parce que si peut-être ta réussite vient, je ne sais pas moi, d'un business ou tu es entrepreneur, peu importe le domaine et que tu as des clients, si c'est que tu regardes de haut tes clients, tu commences à snobber les gens, tu commences à t'en foutre parce que tu as réussi, tu te dis j'ai réussi, je suis arrivé. Les mêmes personnes qui t'ont porté à la réussite ont cette possibilité de te faire descendre. C'est très important. Il faut garder les pieds sur terre, être humble et se rappeler toujours d'où on est parti et toujours remercier les personnes qui ont fait en sorte que ton business ou je ne sais pas quoi puisse arriver au niveau où c'est. Être humble quand on n'est pas encore arrivé, quand on n'a pas encore atteint le succès qu'on veut atteindre. Ici, je veux dire quoi? Je veux dire ceci. Quand tu es dans un domaine, peu importe la niche dans laquelle tu es dans la vie, que tu fasses dans le coaching de vie, coaching capillaire, que tu fasses dans la vente en ligne, toujours est-il que dans la vie, il y a toujours des gens qui font mieux que nous. Il y a toujours des gens qui nous dépassent, qui sont déjà arrivés à un niveau. L'humilité ici se trouve à quel niveau? Ça veut dire quand tu vois des personnes dans ton domaine qui sont déjà arrivées, est l'humilité d'aller vers ces personnes, d'apprécier leur travail, de dialoguer, de leur dire vraiment, je t'admire beaucoup, moi aussi je suis dans le domaine, qu'est-ce que tu penses de mon travail, est-ce que tu me viens de donner des critiques? N'hésite pas, l'orgueil ne paye pas en fait, parce que l'orgueil parfois ça tue beaucoup des gens. L'orgueil a fait ici d'ailleurs, des gens ont perdu des opportunités qu'ils ne devaient même pas perdre. L'orgueil ne paye pas. Quand tu n'es pas encore arrivé, quand tu es au niveau bas, il faut être humble. Il faut avoir beaucoup d'humilité d'aller vers les autres, de chercher à apprendre de... Si les autres sont réceptifs, bien sûr, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont parfois snobs, mais ce n'est pas un problème, tout le monde ne peut pas être snobs. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui va t'ouvrir les bras, qui va t'écouter. Dialogue avec cette personne, apprends de la personne, demande l'avis de cette personne sur ce que tu fais. Et ce sont ces critiques constructives de ces gens qui te dépassent, qui sont déjà arrivés où tu veux arriver, qui te permettront de réussir toi aussi. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a édifié. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Et sur ce, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501